Hello, hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, du moins je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, devrais-je dire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous partager un petit peu une journée dans mon assiette. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas fait de vidéo, voilà. Tout simplement parce que je n'avais pas du tout, du tout le temps en ce moment. Je vous ferai peut-être une petite vidéo update, je pense que ça peut être intéressant. Comme ça, ça vous permettra de resituer un petit peu tout ça. Mais en attendant, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans une journée dans mon assiette. Parce qu'en ce moment, j'adore regarder ce type de contenu. Franchement, je ne sais pas, j'adore regarder une journée dans mon assiette, une semaine dans mon assiette, des choses comme ça. Regarder un petit peu des inspirations niveau bouffe. Et vu que j'adore regarder ce type de contenu, je me suis dit que j'allais aussi adorer le film. Du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi pour une journée dans mon assiette. Ok, du coup, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je ne travaillais pas. Du coup, j'ai pris mon temps pour déjeuner. En fait, ce que je me suis fait dans un premier temps, c'est que j'ai tout simplement fait un petit jus de citron, du moins de l'eau chaude, avec un jus de citron et un petit thé. Voilà, on reste assez classique. Le matin, je n'ai pas extrêmement faim. Donc, voilà, c'est quelque chose de très léger. Pour le thé, voilà, c'est celui-ci de ces juvamines. C'est un thé avec du thé vert, du guarana. Et c'est vraiment un thé très très bon. Ensuite, je me suis mis à bosser. Et aux alentours de 9-10 heures, on va dire 9h30 à peu près, eh bien, là, j'ai commencé à avoir un petit peu faim. Du coup, je me suis fait un petit déj. Donc, j'ai pris des crêpes. Enfin, une crêpe que j'avais prise, que j'avais faite hier. Et j'ai mis des petits morceaux de chocolat, voilà, pour faire un petit déjeuner très très gourmand. Donc, j'ai coupé des petits morceaux de chocolat. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de caramel liquide et des petites amandes effilées. On plie le tout et on va mettre le tout au micro-ondes. Et voilà le résultat. C'était trop trop bon. Durant la matinée, vu que je suis une très grande gourmande, j'ai eu envie de me faire une deuxième crêpe. Là, cette fois-ci, c'est crêpe au sucre avec un petit peu de jus de citron. Si vous n'avez jamais goûté, je vous conseille. C'est vraiment une tuerie. C'est trop trop bon. Et pour accompagner ma petite crêpe, eh bien, je me suis fait un petit thé. Du moins, c'est une petite tisane au matcha. Oui, une tisane au matcha, c'est assez bizarre. Mais c'est très très bon. Matcha ananas. Ensuite, on va passer au repas du midi. Et pour le repas du midi, je me suis fait quelque chose d'assez simple. Tout simplement, des pâtes aux champignons. Parce que j'avais pas mal de champignons qui me restaient. Du coup, je mets à cuire les pâtes, les champignons. Et ensuite, je mélange le tout. J'ai mis aussi des petits oignons et un petit peu de crème. J'ajoute un petit peu de parmesan. Et voilà le résultat pour mon petit repas de ce midi. Avec, j'ai bu aussi, un petit verre de jus de citron. J'avais plus très très faim parce que je pense que les crêpes m'ont bien calé quand même. Mais en milieu d'après-midi, vers 16h, j'ai commencé à avoir un petit peu faim. Du coup, je me suis fait un petit goûter. Bon, c'est quelque chose que l'on fait plutôt au petit déjeuner. Mais moi, j'adore le faire aussi au goûter. Je me suis fait un petit fromage blanc avec flocons d'avoine et du kiwi. Et voilà le résultat. Ça donne trop trop envie et c'est trop trop bon. Par contre, là, vous voyez la version jolie. Mais pour manger, voilà le résultat. On touille tout et ça nous fait une belle pâte. On passe ensuite au repas du soir. Donc, pour le repas du soir, je me suis fait chauffer des lentilles. Du moins, je me suis fait cuire des lentilles dans de l'eau. Voilà, dans de l'eau tout simplement. J'ai rien mis dedans. J'ai mis du mettre un petit peu de sel et c'est tout. Et ensuite, j'ai accompagné ça d'un petit peu de salade qui me restait. Et d'un avocat. J'oubliais, mais dans les lentilles, en fait, j'ai mis un petit peu d'oignon. Voilà. Petite salade de lentilles et oignon. Et franchement, c'était trop trop bon. On accompagne avec un petit peu de vinaigre balsamique et des petites graines. Et c'est parfait. Avec ça, je me suis fait un peu une petite tisane. Tisane à la vigne rouge et un petit carré de chocolat. Carré de chocolat avec des petits éclats de cacao. Et ça, c'est trop trop bon aussi. Et voilà, cette journée dans mon assiette s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'espère que ce contenu vous aura donné des idées. Voilà, des petites idées de recettes faciles, rapides. Moi, généralement, je ne prends pas trop la tête. On va dire, voilà, j'essaie de faire des trucs assez simples. Mais qui ont du goût quand même. Et qui soient quand même assez bons. Du coup, j'espère vraiment que ça vous sera plu. Si vous avez des petites recettes que je pourrais tester, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et moi, en attendant, je vous fais de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et j'espère que cette prochaine fois sera dans pas très longtemps. Je pense que oui, parce que j'ai très envie quand même de tourner. Même si ces derniers temps, j'ai été très occupée. Et là, il y a pas mal de petits projets en cours. On va dire, j'ai pas mal aussi au niveau cours. Donc, j'ai pas mal eu de choses à faire au niveau cours, au niveau boulot, etc. Donc, j'étais, voilà, clairement, j'étais rincée. J'avais pas le temps. Et du coup, voilà, les réseaux sociaux, c'était pas ma priorité. J'espère vraiment que, voilà, là, avec l'arrivée des beaux jours, etc. J'espère que je vais pouvoir vous retrouver. Et tout ça, voilà. Je vous profite quand même du soleil. Je sais pas si vous avez vu, mais je suis un petit peu, voilà. J'ai encore la marque des lunettes. Voilà, le ski de rando, pour ceux qui se demandent, voilà. Mais bon, sinon, voilà, niveau moral, je dirais que ça va plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada